Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle perspective sur la technique, une perspective critique à partir d'un livre extrêmement célèbre d'Ans Jonas qui s'appelle Le Principe Responsabilité. Ce livre est considéré comme l'un des premiers à avoir mis en lumière la crise écologique et en avoir tiré les conséquences. Il est la source aujourd'hui de biens dépenseurs de l'écologie. Ce livre, écrit en 1979, paraît prophétique par rapport aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Alors essayons de suivre rapidement le cheminement proposé par Hans Jonas. Il commence par un nouveau diagnostic. Un nouveau diagnostic pour la planète. Pour lui quelque chose a changé avec la technique moderne parce que l'homme a un pouvoir de destruction sur la nature. Un pouvoir de destruction immédiat avec l'arme atomique capable de détruire plusieurs fois la planète en quelques secondes et un pouvoir de destruction long mais inexorable avec le dérèglement climatique qui serait comme la conséquence de l'activité technique de l'homme. Il faut donc tirer pour lui les conséquences de ce risque nouveau. D'autant que ce risque nouveau ne concerne pas uniquement la nature. Il concerne aussi l'être humain. En effet, aujourd'hui vient la promesse d'un prolongement quasi indéfini de la vie. Oui. Il est probable que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, certains vivront mille ans. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase où les progrès biotechnologiques sont absolument extraordinaires. La mort de la mort serait annoncée. Mais alors que ferions-nous ? Comment organiser la vie sociale ? Comment organiser la vie sur la planète avec la multiplication des naissances sans la disparition des autres personnes qui viendraient à mourir ? On peut penser aussi évidemment au contrôle des comportements. Aujourd'hui, on est capable d'intervenir quasi directement dans le cerveau. menggunterable quasi seulement dans le cerveau. ensit Sous-titrage MFP. Ou enfin encore avec le transhumanisme qui vient transformer la génétique de l'homme qui va créer donc des problèmes moraux extrêmement importants parce que alors que la société créait des inégalités qui pouvaient par l'histoire et le temps se retransformer mais gardait toujours une nature identique, avec le transhumanisme on risque de créer une humanité à deux vitesses. Une humanité transformée et efficace et plus compétente que tout et une humanité naturelle, pas modifiée, détestable, laide, etc. C'est un nouveau défi parce qu'on se rend compte, c'est son troisième point, qu'il y a en réalité une inversion du pouvoir de la technique. Alors que la nature dominait l'homme, la technique lui a permis de renverser cette domination. L'homme, maintenant, domine la nature. Mais on doit se poser la question, dit Hans Jonas, est-ce qu'aujourd'hui ce rapport ne s'est pas encore une fois retourné ? Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas l'homme qui est dominé par la technique bien plus que l'homme qui domine la technique ? Face à un tel constat de destruction de la planète et de l'humanité et de la domination de la technique, Hans Jonas dit qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Et la nouvelle solution qu'il propose, c'est en réalité une nouvelle éthique. Pourquoi penser une nouvelle éthique ? Parce que les anciennes éthiques ne sont pas en mesure de prendre en compte ce nouvel enjeu, ne sont pas en mesure de prendre en considération la destruction possible de la planète et de l'humanité. En effet, si on y regarde de près, toutes les anciennes éthiques ont deux caractéristiques. Elles s'écrivent au présent, elles ne concernent que l'humanité. Ainsi Jésus dit, aime ton prochain, aime au présent ton prochain un autre homme. Kant dit de son côté, troisième formulation de l'impératif catégorique, traite toujours autrui, jamais seulement comme un voyant, mais aussi toujours comme une fin. Là encore, on se rend bien compte que cet impératif catégorique qui vient régler notre rapport des hommes les uns avec les autres, est au présent et pour l'humanité. Il faut donc trouver une nouvelle éthique qui prenne aussi en compte le futur et qui prenne aussi en compte la nature. C'est ce que Jonas va faire avec un nouveau concept de responsabilité. Pour faire comprendre son nouveau concept de responsabilité, Hans Jonas se sert du pari de Pascal. Vous savez, ce pari dans lequel Pascal montre qu'il est rationnel de parier sur l'existence de Dieu. Pascal est celui qui a inventé les probabilités et il a montré que dans le cas d'un jeu, pour qu'il soit rationnel de miser, il faut que la mise soit inférieure ou égale à la probabilité du gain fois le gain. Car alors, quoi qu'on joue, on est sûr au final de n'être pas perdant. Autrement dit, vous voyez le coup de génie de Pascal, c'est de rationaliser le hasard, par définition normalement pas rationalisable. Or, si on dit, nous dit Pascal, dans l'extension de cette formule, que Dieu est le gain de la vie éternelle et que ce Dieu est infini, alors la pauvre petite mise de notre vie, quoi qu'il arrive, ne vaut pas vers cet infini. Mais c'est pour ça que Pascal engage tous les hommes à se poser la question de la foi. Pour cela, je vous invite à voir la vidéo qui existe sur le pari de Pascal et que vous trouverez plus bas dans les commentaires de la vidéo. Hans Jonas reprend cette formule et l'adapte à la question contemporaine de la technique. Quelle est la mise aujourd'hui qui est en jeu quand on utilise des techniques ? C'est rien moins que la destruction de la planète, la destruction de l'humanité. Quelle est la probabilité de gain ? Forcément inférieure à 1. Quel est le gain ? Toute technique n'apporte qu'un gain relatif, qu'une petite amélioration de la vie humaine. En rien, le gain est infini. On voit alors ce qui se passe. Il retourne la formule, c'est la mise qui est infinie, c'est le risque qui est infini. Le risque de perdre la planète à cause de la technique moderne conduit à montrer qu'il ne faut pas parier sur la technique, que la technique est en réalité un danger. Aussi, il établit une nouvelle éthique de la responsabilité ou une nouvelle éthique de la peur. Chaque fois qu'on invente une nouvelle technique, chaque fois qu'on utilise une technique, il faut toujours faire en sorte de prévoir le pire. Il faut toujours faire en sorte de prévoir quelles seraient les conséquences les plus néfastes de la planète pour ne pas courir ce risque. Il ne faut pas prendre le risque de la destruction de la planète et de l'humanité. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que d'aucune manière, un danger pèse sur celle-ci. C'est là qu'il faut avoir peur des conséquences de la technique. Mieux vaut se retenir un peu dans notre usage de la technique plutôt que de prendre ce risque inconsidéré que nous ne sommes pas capables de mesurer, que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Face à ce risque, nouvelle éthique, nouvelle responsabilité. L'homme doit prendre soin des générations futures. L'homme doit prendre soin de la planète maintenant et dans le futur. Cela conduit Ancionas à proposer une nouvelle formulation de l'impératif catégorique de Kant. Il redéfinit ainsi cet impératif, ce commandement catégorique, c'est-à-dire absolu, face auquel personne ne doit déroger. Agis de telle sorte que l'effet de ton action soit compatible avec une vie authentiquement humaine sur Terre, aujourd'hui et dans le futur. Vous voyez que ce commandement moral absolu prend en compte, face à la technique, ces deux choses, le futur de la nature, le futur de l'humanité. Et c'est ça, cette nouvelle formulation, qui doit guider toutes nos actions. Une nouvelle manière de comprendre quelle est notre responsabilité, des uns envers les autres, certes, mais aussi envers les générations futures et envers la planète. On voit combien aujourd'hui la conscience écologique, qui a été formulée dans ce nouvel impératif catégorique par Ancionas, s'est beaucoup développée, même si les effets se font évidemment encore trop attendre. Mais on doit reconnaître ce génie à Ancionas, qui a été capable, il y a maintenant plus de 40 ans, de comprendre que le problème principal que nous aurions à affronter serait le problème écologique. Maintenant, Ancionas n'est pas naïf. La formulation d'un nouvel impératif catégorique, d'un nouveau commandement moral absolu, ne suffit pas à changer la situation. D'autant que ce qu'il s'agit de défendre, la nature et l'humanité dans le futur, n'ont aucune puissance par eux-mêmes. Qui a déjà vu des manifestations d'enfants pas encore nés dire « nous voulons un futur » ? Qui a déjà vu des arbres se réunir pour défendre leur cause ? Ni la nature, ni l'humanité future ne sont capables de se défendre. Or, Ancionas constate que tous les droits qui ont été acquis dans l'humanité l'ont toujours été par des luttes sociales, par des luttes sociales souvent violentes. C'est des rapports de force. Il s'agit d'imposer la force de la nature et des générations futures contre les intérêts économiques, contre les intérêts techniques qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. Évidemment que le combat est disproportionné. C'est pour ça que, nous dit Ancionas, cette éthique, certes, c'est une exigence intime, morale, qui concerne chacun d'entre nous, mais ce doit être aussi une exigence politique. C'est à la politique de donner à l'industrie, de donner à la science, de donner à la technique des ordres pour préserver la planète. C'est à la politique de mettre en place un agenda écologique. Mais cela ne suffira pas. La politique n'est pas toute puissante. La politique tire sa puissance de l'adhésion de son programme à la population. Or, naturellement, une population ne passera pas d'une vie qui est la recherche permanente du plaisir, du confort, de la facilité, à un ascétisme, c'est-à-dire à une maîtrise très stricte de ses désirs, c'est-à-dire à une forme de confort moins grande, c'est-à-dire à une plus grande difficulté dans son rapport à la nature pour être capable de la préserver. Le changement des habitudes, par exemple alimentaire, qui fera qu'on aura un autre rapport avec les espèces animales, qui fera qu'on aura un autre rapport avec l'agriculture, demande du travail, demande de la peine. Cela ne se fera pas automatiquement. Et même si la politique essaye d'impulser une action dans ce sens, encore faut-il qu'elle soit suivie. Or, l'ascétisme n'est pas vendeur. L'ascétisme n'est pas naturellement désirable. L'ascétisme n'est pas un projet auquel les hommes adhèrent immédiatement. Quand on demande des restrictions à une population, il faut trouver le moyen de la faire appliquer. C'est là où Ancionas s'inspire de Platon. Et il estime qu'il faut retrouver comme une nouvelle religion. Le peuple n'est pas capable de bien comprendre ce qui est en jeu. Les enjeux scientifiques sont tellement complexes qu'ils ne seront pas capables de comprendre comment ça se passe et l'urgence de la situation. Alors, pour le peuple, il faut inventer une nouvelle religion. Il faut inventer de nouveaux mythes. Il faut inventer de nouvelles histoires qui vont valoriser l'ascétisme, qui vont valoriser la maîtrise de soi, de son désir, qui vont valoriser la vie plus simple, plus retirée, qui serait moins dans la consommation. Et c'est une importance de créer de nouvelles histoires en raison de l'enjeu pour Ancionas de trouver les moyens de faire adhérer la grande majorité de la population à quelque chose à laquelle elle n'adhérerait pas spontanément. Instaurer une nouvelle religion ne suffirait pas. En effet, nous sommes dans un régime libéral, individualiste, où chacun est le maître de sa propre action, où chacun possède une très grande liberté individuelle. Au contraire, le défi écologique impose que nous coordonnions toutes nos activités. Comment faire en sorte que, alors que nous sommes habitués à avoir une grande liberté d'action individuelle, nous rentions au contraire dans un schéma social très déterminé avec l'action de chacun coordonné avec tous les autres ? C'est là où Ancionas propose de s'inspirer du marxisme et plus particulièrement du soviétisme. On est en 1979. Il faut, en quelque sorte, laver le soviétisme de l'idéologie communiste, de l'idéologie du progrès industriel, pour réutiliser sa structure autoritaire, sa structure illibérale, planifiée, pour permettre de sauver la planète. On voit donc là qu'il y a quelque chose qui veut dépasser le libéralisme des individus pour leur imposer, de manière plus ou moins autoritaire, à travers une nouvelle religion et un nouveau mode politique, des actions très concrètes à accomplir. On est pris d'un dilemme quand on écoute Ancionas. Pris d'un dilemme parce que l'urgence de l'enjeu qu'il dénonce est bien réelle. Il faut être capable de transmettre aux générations futures la nature que nous-mêmes avons reçue, la qualité de vie que nous-mêmes avons reçue. Mais d'un autre côté, le prix à payer semble très élevé et très problématique. Ancionas propose explicitement la création d'une nouvelle idéologie verte pour manipuler la population. Il prend d'ailleurs comme exemple l'idéologie communiste pour dire qu'il faut reprendre les moyens qu'ils avaient su mettre en place. Est-ce qu'on peut réellement penser que la solution éthique qu'il propose passe en même temps par la manipulation des populations ? Est-ce qu'on peut réellement penser qu'une idéologie, qu'une mythologie qui conduit à une forme de manipulation des individus est une solution durable pour répondre à cet enjeu ? Par ailleurs, on ne peut que voir le côté contemporain de cette pensée. On voit à quel point aujourd'hui il y a un retour à la nature et combien ceci est porté par de nombreux discours qui s'appuient sur la peur. Le principal objet passionnel sur lequel on veut nous faire travailler c'est la peur d'une planète qui s'auto-détruirait. Et cette peur-là conduit à de nouvelles façons de représenter le monde. Ça c'est une chose très importante parce qu'on voit qu'il y a là quelque chose qui est éminemment problématique et que l'adhésion automatique sans réflexion à ce discours-là montre justement qu'il s'appuie sur des passions, c'est-à-dire sur quelque chose qui est de l'ordre du mythe et non pas sur une réflexion. Là il y a quelque chose de très profond à discuter. Est-ce que l'homme peut accepter de ne pas être lui-même le maître de son destin ? Mais d'ailleurs, l'est-il encore maître de son destin lorsque l'on parle de la technique ?